Bonjour, nous allons déguster ensemble un Saint-Emilion Grand Cru, château Pont-et-Fumet, sur le millésime 2012, un domaine qui est situé à Vignonnais, le domaine Bardet, dans le bas de Saint-Emilion, donc un vin qui est composé essentiellement de merlot pour les trois quarts. Belle robe sur un rubis foncé, quelques nuances violacées dues à la jeunesse du vin. Le vin est assez gras, elle exprime quand même une texture assez grasse. Un nez frais, sur des notes boisées, bois brûlé, un peu fumé. Des fruits noirs, plutôt les petits fruits noirs à AB, style cassis. Ce vin est aussi soutenu par une belle famille d'épices, ce côté poivre qui est assez présent. Alors ces arômes lui donnent quand même de la densité au niveau du nez, mais aussi une belle fraîcheur. Une belle attaque. L'attaque est intéressante parce que les talins de ce vin sont déjà fondus. Il n'y a pas de notion, très peu de notion d'astringence. On a plutôt une notion gourmande, une notion de fruits un petit peu cuits, un petit peu très très mûrs, tout en restant sur ses notes un petit peu amères, sur le noyau. Donc ça donne au vin une belle consistance. Ça lui donne aussi une très belle persistance. Ce vin est assez long en bouche, un petit peu serré en fin de bouche. C'est des vins qui ont besoin vraiment d'aération, si on veut le boire bien sûr dans la jeunesse comme il est là, ou qui ont besoin de vieillissement en bouteille quelques années. C'est des vins qui peuvent aller jusqu'à 7 voire 10 ans de garde encore. Donc on va déguster ça plutôt sur de la viande, bien sûr. On va déguster ce vin. Il y a du fruit quand même, donc on peut jouer un petit peu justement au niveau de l'accord entre des viandes cuisinées, pourquoi pas, un filet de canard cuisiné avec des baies de cassis. C'est le genre de vin qui peut très très bien aller.